Hey, what's up, nigga ? All right, yeah, I'm from France now, from France. Ok, vous avez compris, on est avec l'Américain Amidou Mir. On est au BMX Club de Jersey, c'est juste à côté de Clermont-Ferrand. On est là pour tester un truc exceptionnel, une première mondiale certainement, les premiers pneus prototype Michelin pour le BMX. Donc on va vous dire un petit peu plus tout à l'heure, là on va se lancer quelques défis avec Amidou. How are you ? On ça va mon gars ? Good. Donc c'est sa piste, c'est son training coach. C'est ma home track, yeah. Ok, c'est ici qu'il s'entraîne tous les jours. En plus spécialement Team Pédale Plate. Il a mis ses pédales plates pour, tu vois, être équitable, on va dire. J'avais défié le champion du monde il y a quelques mois. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire mieux ? Étant donné que c'est le champion du monde, mais bon, vous savez, on est champion du monde que sur une course. C'est ça. Je pense que je vais être mieux que lui. Je crois que tu as un petit secret, c'est l'effort. Normalement, ça va plus vite. Exactement. On va s'équiper et on va attaquer la première ligne. On va faire des petits sauts pour s'échauffer. En plus, on a une belle piste en pavé. Du coup, on va faire saut première et saut là, il y a une trip step up. Amidou, c'est mon coach aujourd'hui, donc je vais devoir faire exactement ce qu'il me dit. Il se prépare pour les Jeux Olympiques, donc on va suivre notre coach Amidou. Là, qu'est-ce que tu as envie de faire sur la première ? Le premier saut, on va commencer par le premier saut. Tranquille, premier saut, c'est parti. Elle commence bien. Je me suis mis trop long sur la première, du coup, j'ai merdé la dernière. Je vais me le refaire une fois. En plus, c'est vraiment la première fois que je roule sur des pavés. Je prends vraiment du speed et c'est vraiment cool. Je me le refais juste une fois, tu peux te mettre sur la dernière peut-être. Je vais lui demander qu'il nous fasse un petit saut stylé Amidou en même temps. Là, on avait fait double et petit à la fin. Du coup, là, on va faire l'inverse. On va toujours sauter la triple au bout. Les petites variables sur la triple avant, c'est faire un cabré devant, sauter la deuxième partie. Et après, on va pédaler et essayer de sauter la triple au bout. Ceux qui n'ont pas compris, vous allez voir si ça change. Allez, deuxième variante. Du coup, on a réussi la deuxième variante. Il va nous proposer la troisième. On va aller le voir. Je pense que là, il va commencer à s'exciter un petit peu. Tu utiliserais quelle technique en compétition ? La plus rapide, la mieux. La plus rapide sur ce genre de piste, sur ce genre de première bosse. Moi, je pense que le cabré avant, ça prend beaucoup plus de vitesse que si on faisait saut la première partie avant. Parce que toi, tu as ressenti. Moi, je suis arrivé mieux sur la triple là-bas. Sur la triple avant. Je pense qu'on est mieux en cabré et tu pousses plus en fait. Oui, exactement. Parce que le saut, c'est tellement précis. Si tu le rates, tu perds tout l'élan. Exactement. Forcément. Troisième petit défi. Troisième petit défi. On va passer direct au level supérieur. On va faire... On a les pneus de compétition maintenant. Comme on a les pneus de compétition, ça roule tout seul. On va faire pédaler jusqu'à la première bosse. Tu fais le passage que tu veux. Donc, l'enrouler, du coup, j'irai plus vite. Donc, l'enrouler ou le cabré, tout dépend. À toi de choisir ton passage le plus rapide. Et après, sans pédaler et essayer de sauter au bout. Il faut sauter là-bas. Il faut sauter là-bas au bout, ouais. Vas-y, je t'en prie. Pas sûr de moi pour celle-là. J'avais l'impression de tout donner en pédalant déjà pour sauter. Il va falloir que tu pousses beaucoup. Ouais, je pense. Riders, ready ? Watch the gate ! Tidou ! Enrouler ! Ah ouais, la manuelle part. Ouais ! Il a tout enroulé en fait. Il n'a jamais sauté sur les premières. Je vais reprendre la même. Et bah, tu sais quoi ? En fait, j'étais tellement concentré sur... Promper dans le... Dans les roules. Ouais. Que du coup, bah, c'est pas assez nickel là. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, ah, il a changé la technique. Du coup, ça, c'est presque la meilleure technique en fait. Jamais sauter. Exactement sur ce genre de boss quoi. Du coup, aujourd'hui, on est aussi là pour tester justement, le prototype de pneus Michelin sur du BMX Rite. C'est une toute première. C'est un prototype. Alors, on a deux pneus différents entre Amidou et moi. Moi, j'ai un pneu qui est cramponné. Là, si vous voyez, il y a des crampons vraiment de partout. Que ce soit dessus, sur les flancs. Là, il y en a de partout. Alors que toi, t'as un pneu qui a servi du coup. Qui est là pour tester. Ouais, c'est normal. Ouais, quasiment lisse au milieu. C'est vraiment pour les pistes comme celle-ci, par exemple, avec des pavés. C'est un peu en dur avec les virages en voudrant en pavé. Ouais, c'est un peu le pneu moderne, on va dire. Et ça, c'est plus le pneu un peu terrain, on va dire. Exactement. Exactement, ouais. Et c'est quoi qui va faire la différence entre ce pneu que ça a développé et un pneu d'une autre marque lambda ? La différence, c'est que Michelin sont les premiers à faire des pneus tubeless. Ah ouais, t'es en tubeless là. C'est en tubeless pour le BMX. Ah ouais. C'est-à-dire sans chambre à air. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de légèreté, plus de vitesse et vraiment une meilleure maniabilité, par exemple, dans les virages parce que les pneus réagissent beaucoup mieux, se déforment mieux. Et ça, je pense que ça fait une grosse 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 différence. Moi, je l'ai vu, je l'ai senti. Avec des tests ? Exactement. On a fait des tests, on a fait des chronos et tous les chronos ont changé. Alors, il n'est pas dans le commerce. N'essayez pas de le trouver, vous ne le trouverez pas encore. Amidou, il est en train de finaliser les tests. Il y aura peut-être les deux modèles. Celui-là, c'est le Block. Je crois qu'il va s'appeler comme ça. Et celui-là, on ne lui a pas trouvé de nom encore. On ne lui a pas trouvé de nom. Voilà. On ne sait pas encore. Nous, on a envie de mettre Amidoumi Replica en son hommage. En plus, il y a l'équipe Michel qui est derrière. On va faire un petit focus. Ils sont là. Les gars du marketing qui sont là. Mais marquez dans les commentaires. Prouvez un nom pour ce pneu. À vous de choisir. Et normalement, tout va bien. On verra ce pneu-là pour les Jeux Olympiques. Et si normalement, tout va bien, on verra Amidou avec ce pneu aux Jeux Olympiques. C'est le but. En tout cas, je vous laisse faire, je vous croise les doigts. On croise les doigts pour lui. Suivez-le en tout cas sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. T'as ou quoi ? Là, il va se lancer. Je le sens. On repart sur un nouveau défi. Et je crois que c'est un défi qui est bien compliqué aussi. Deuxième ligne. Enchaînement de boss. On va essayer de tout sauter. Tout simplement, on va essayer de tout sauter jusqu'à la fin. Non, mon gars ! Bon, ça ! Par contre, on va te voir, il y a une petite ligne de dirt à côté. Est-ce que tu peux me la faire avec un petit peu de style ? Voir s'il y a un BMX racer qui va avoir un peu de style pour faire des bosses de dirt. Je peux, ouais, je peux. Avec du style, je ne sais pas, mais je vais faire de mon mieux. Est-ce que le pneu Michelin est bon pour aussi le dirt ? On va voir. Ah ! Ah ! C'est pas fait pour. C'est pas fait pour, mais après, il sait s'adapter à toute situation. Allez, let's go le dirt ! C'est à ton tour, je t'ai montré la voie. Ah ouais, non ! On va voir que t'essayes, hein ! Sérieux ! Non, je vais mourir, moi. Franchement, je ne sais pas du tout faire. Tu sais pas faire en cloche ? Ouais, je ne sais pas faire la cloche. J'essaie une fois, mais si c'est moche, on restera là. Ouais. Et après, moi, je veux faire le défi troisième ligne, tout en maniol. Déjà, j'ai un frein à disque, maintenant. Donc, pour le défi maniol, on va être pas mal. Normalement, on dit, si t'es un vrai gars, tu freines pas. Mais bon... Si t'es un vrai gars, tu freines pas. Quand tu roules à fond, mais pas quand tu fais des maniols en très longtemps. C'est ça, ouais. On va être obligé. Il faut savoir tirer en hauteur, mais aussi devant. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, c'est qu'avec l'expérience qu'à force de faire, de faire, de faire. C'est la première fois que je le fais, il n'y a pas d'expérience. C'est génial, allez. Là, je me fais la petite là-bas, la petite ici. Et si je fais celle-là, ça serait déjà pas mal pour moi. C'est génial. C'est génial. Regarde, il rigole. Non, je rigole pas. J'ai eu peur sur la première. Ouais, je l'ai un peu raté. Attends, je la refais. Ils sont morts de rire là-bas. J'ai fait un vieux poney dégueulasse. Faut apprendre. Il m'envoie la mort ou euh... Mais bon, il m'a validé mon petit saut là. Y'a compris la cloche. Du coup, je crois que je vais m'emballer, je vais faire toute la ligne. J'essaye. On n'a pas assez de quotas de chute dans cette vidéo. Il m'a demandé de faire toute la ligne. Le salaud. J'ai vu la mort. Là-bas, je suis arrivé comme ça, sur le plat. J'ai cru que j'allais faire. Le vieux truc du BMXR, quoi, trop long. Bon, je suis content. Allez. C'est validé pour moi. C'est validé pour toi. C'est validé pour moi. Coach Amidou. Je pensais même pas qu'il allait faire toute la ligne aujourd'hui. Non plus. On apprend vite. Et bah allez, on part sur le défi manual, troisième ligne. On essaye de faire toute la ligne. En tout cas, le plus loin possible. Ouais, exactement. Allez, let's go. C'est chaud. Là, on se rend pas compte dans la vidéo. Peut-être que tu le vois. Les arbres là-haut, regarde. Tu les vois bouger ? Ouais. Allez, on va y arriver. C'est facile. Non ? Non, mais... Ohlala. 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 Ahlala. Putain. Ça rapproche. Ouais, t'allais flinque moi. Ouais. Ils auront dit que choisir toi pour tester les pneus. Bah ouais. Un peu plus tard. Allez. Là. 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 Oui. Ohlala. Yes. Wouuuu. Je garde le contrat. Lourd. Franchement, c'était stylé avec le vent. Mais en fait, la longueur est super longue. Ohlala. Le contrat. Et que ça, le contrat. Il y a une carte en nom. Sauf si... Si j'arrive un coup avant moi. Si j'arrive maintenant... Ça se renégocie. Aïe, 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 aïe. Allez. Yeah. Ah, dommage. Tiens. Ah, je fais genre, je suis énervé. Je fais genre, je suis blasé. Mais je suis content. Je reste le patron. En même temps, on ne va pas demander à un début de temps de tester des pneus. Ils ont bien choisi, ça va. Dans mes défis BMX, il y a un petit rituel. C'est la course. On fait un tour de piste. Toi, tu as le droit de pédaler. Moi, j'ai le droit de pédaler. Et on voit qui c'est qui gagne. Ok. Eh bah, let's go alors. Parti. C'est parti. A votre avis, sans regarder la vidéo, vous en pensez quoi les sondages ? Amidou ou moi ? Qui va gagner la course ? C'est match. On voit sortie de grille qui va le plus vite. Bon, je pense à Amidou. Mais surtout pour montrer la puissance entre nous deux. Je pense qu'il devrait me mettre quelques mètres. On va voir. C'est pour cette raison-là que je lui ai demandé de ne pas pédaler. Sorti de grille, il m'a mis 2 mètres déjà. C'est encore dans la grille que c'était déjà là. Allez, c'est le moment de la course. On remonte la grille. Team Michelin qui va gagner. Allez, good luck. C'est le sport. Attention. 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 À quel point j'ai eu à ah ! Tu peux aller à l'endroit. J'ai failli m'en mettre une. Quand j'ai vu que j'ai raté les deux seaux là-bas. La deuxième ligne, j'ai dit. Je suis mort. Tapez partout puis je t'y vais arriver. Michelin, notre sponsor On va te suivre Amidou pour voir quand c'est que ça va Sortir ce pneu, bien sûr Donc donnez lui un petit nom, c'est votre objectif maintenant Proposez à Michelin le nom du pneu d'Amidou Et je vous dis à lundi 18h Comme d'habitude, pensez à vous abonner Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner A lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible C'est sur oreillampontenoir.fr A la semaine prochaine, ciao